coucou tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui nous devons être dimanche 26 ou 27 juin je sais pas exactement la date tout ce que je sais c'est qu'on est gelé il caille ici il pleut il a plu toute la nuit il savait plusieurs jours qu'il pleut c'est vraiment un temps de hum 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 voilà bref j'espère que vous allez bien que vous avez peut-être un peu de bouton si jamais mais ici c'est pas le cas bon moi je voulais aussi déjà vous remercier tous vos gentils mots sur ma vidéo où je vous ai parlé un petit peu de choses un peu plus personnelles c'est pas dans mon habitude mais bon j'étais pas très en forme ce jour là je sais pas ce qui m'a pris voilà en tout cas vous avez tous été très gentils avec des gentils mots ça m'a fait du bien voilà ça c'est bon on se retrouve aujourd'hui on va faire ensemble une petite carte petite carte où on va utiliser ces dais et ces tampons que j'ai eu du partenariat globe land donc je les ai tous tamponné j'en ai utilisé beaucoup en fait vous voyez j'ai déjà utilisé pas mal 1 3 1 2 3 4 5 6 7 il y en a combien 3 6 7 ouais j'en ai utilisé pas mal d'autres ailleurs que j'ai pas pris je sais pas où je les ai mis bon bref voilà le rendu ils sont vraiment super les découpes c'est top franchement ça va bien même si moi je suis pas fan je préfère découper mais bon et là on va utiliser celui ci juste juste for you je sais pas encore ce qu'on va partir j'ai préparé un bloc alors je vais vous montrer ce bloc c'est ça voilà parce que les couleurs me plaisait je me suis dit pourquoi pas je les ai jamais j'ai encore jamais utilisé celui ci il ya les die cuts il ya les papiers je me dis pourquoi pas tenter d'utiliser ça je sais pas c'est pas ce que j'utilise habituellement mais pourquoi pas on va essayer de faire quelque chose avec ça donc j'ai déjà pris une base en craft comme ceci parce que comme je vous avais dû peut-être voir j'ai trié beaucoup de choses et notamment les bases cartes j'en avais des tonnes inutilisées donc il est temps de faire quelque chose avec parce que ça traîne là alors que je pourrais très bien les utiliser voilà donc ce que je vais faire c'est que je vais la tailler à 10 sur 15 j'aime bien avoir quelque chose de clair net et précis 10 sur 15 en plus comme c'est pas plié droit et bien ça permet de tout égalité voilà voyez 10 sur 15 on a quand même un petit morceau hop là ça je préfère ensuite j'ai pris un morceau blanc pareil c'est une base et je vais la faire à 9 et demi sur 14 et demi c'est pour faire un montage on peut garder 14 et demi voilà et ensuite je vais regarder ce que je vais faire donc ça ça viendra comme ça on va déjà trouver j'aime bien cette carte là j'aurais bien envie de l'utiliser c'est dommage il n'y a pas le papier assorti je vois bien utiliser ce morceau là est très joli je verrais bien un papier rose aussi ça ça va faire trop chargé par contre on voit pas trop j'aurais dû allumer la lumière ou alors un papier rose uni je mettrai là ça là ça là il faudrait quand même du papier ou quelque chose un peu plus structuré on peut mettre du ruban si j'ai pris des chutes de ruban et de dentelle je pourrais mettre du ruban j'ai vraiment aucune idée de ce que je vais faire je dis j'ai du ruban qui colleraient bien dans les couleurs faire une dentelle et un ruban je vais couper ce papier à 9 sur 14 c'est carrément improvisé ça ferait ça ensuite on mettrai un petit peu de couleur on pourrait mettre ça on pourrait t'en mettre d'autres on essaye on essaye on essaye on essaye on va mettre du bois blanc coup on 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 voilà on pourrait mettre un petit bout de dentelle je ne sais pas où là autour de celui-là avec un petit bout de ruban ouais ça pourrait être pas mal mettre la dentelle sur celui-ci on va essayer on prend ceci c'est la fin du rouleau ah mais il colle pas ah il est resté dessus mince on va attendre ici pour le récupérer mais ce n'est pas gagné ça colle on va mettre ça là voilà et ensuite je vais bien mettre le ruban ici improvisation c'est le dentelle il n'est pas droite je ne sais pas mais on va mettre le cil là on va faire c'est mieux 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 ça s'il te plait il est derrière hop et on va venir le mettre ici ça déjà qu'est-ce que tu fais hop voilà derrière ça c'est un peu un fouillage on va couper voilà c'est beaucoup plus donc ça ça viendra là ça là hop ensuite qu'est-ce qu'on pourrait mettre tout 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 bon c'est tout un die cut qui va bien j'aime bien cette brousse là j'aime bien cette brousse ouais non au final ça faisait beau sur le je ne sais pas on la laisse de côté on verra on verra ouais bon si la part c'est mieux petits lapins sont mignons mais où les mettre là là avec mon là ça pourrait être pas mal ça les petits lapins voilà on va peut-être partir là-dessus en fait donc ce que je vais faire c'est que je vais déjà coller mes papiers et je les réappris donc d'abord le blanc c'était pas ce que je voulais faire tant pis je ne vais pas coller sur ma base je ne colle jamais sur ma base on va coller ça encore il y a des chats qui rentrent de partout là on va mettre du 3D sur celui-ci comme il y a l'épaisseur du ruban on va mettre du 3D sur le Voilà. Voilà. Bon, ça y est, c'est les vacances. Je ne sais pas chez vous, mais moi, j'en ai déjà un en vacances. Voilà. Les deux filles vont encore aller un peu au collège jusqu'au brevet. Et après, je crois qu'après le brevet, elles peuvent... Enfin, je crois que ça ne sert plus à rien qu'elles y aillent parce qu'elles ont déjà rendu les livres. Elles ne font plus grand-chose. Donc, on verra, on verra, on verra. On va quand même... On va quand même un peu entrer les bords. J'ai préparé la moitié de ce qu'il faudrait, comme d'habitude. C'est pas du tout bien ancré. J'ai préparé la moitié de ce qu'il faudrait, comme d'habitude. On va coller celui-ci, comme ceci. Rien n'est collé droit, comme d'habitude. Ensuite, on va coller nos petits lapins. Donc, on va les mettre ici. Par contre, on ne va pas mettre... On ne va pas mettre de 3D. Je ne sais pas. Parce que là, les petits lapins... Je vais peut-être mettre de 3D juste... Au niveau des lapins, parce qu'après, avec la hauteur du ruban, ça... Je trouve que ça fait bizarre. Voilà, on va mettre... Elle n'est pas super épaisse. Voilà. À la main... Alors... C'est folle, je ne sais pas pourquoi elle colle comme ça. Donc, comme ça. Voilà, ça ne fait pas assez épais, mais bon, tant pis. C'est déjà pas mal, voilà. Ensuite, on va mettre notre petit tamponnage, just for you. On va venir un peu le... On va le mettre là. Hop. Voilà. Voilà, ensuite, j'ai préparé des fleurs. Comme d'habitude. On ne va pas en mettre des tonnes non plus. Voilà. On va mettre du rose. Par contre, je n'ai pas pris de feuillage. Bon, tant pis. Je n'en mettrai pas. Parce que je ne l'ai pas à côté. Voilà. On va déjà coller des fleurs. On va voir ce que ça donne. Voilà. Nous sommes dimanche et il fait un temps de mètre. Donc, là, je scrappe. Et ensuite, je vais aller me poser devant la télé. Je vais regarder une petite série au chaud. Parce que, franchement, il caille. Je ne sais pas chez vous, mais chez nous, c'est vraiment pas chaud. Voilà. On va mettre plusieurs petites fleurs. Je pense que ça va être bon. Et ensuite, on va mettre nos demi-perles dans le cœur des fleurs, comme d'habitude. Juste toujours dans mon petit sachet à vider. Alors, on va prendre ce qu'on trouve. Hop. Regardez. Là, on va mettre une petite fleur, comme ça. Dans celle-ci. Ensuite, on peut en mettre une. Par contre, ce serait bien que ça colle. Je n'ai pas pris le pistolet à colle. Franchement, je n'ai rien préparé. C'est total. Je vais attendre que ça colle un peu. Parce que, au pire, j'allumerai le pistolet à colle. Je vais vous mettre sur pause. Je vais coller tout ça et je reviens. J'ai sorti le pistolet à colle. J'ai collé mes petites choses là. Parce qu'avec la colle de l'action, ça ne tenait pas du tout. Malheureusement, pas du tout. Voilà. Donc, ensuite, on va en créer la carte rose. Ici. Il y a les moulots. C'est bien pour faire les fonds, mais pas pour ancrer les bords. Ça fait dégueulasse. Non, c'est pas grave. Je crois qu'on ne va rien rajouter. On va venir coller. C'est quelque chose de rapide. Rien à faire. C'est juste du collage de choses déjà toutes prêtes. Vous voyez, je n'ai rien fait. J'ai pris des papiers déjà tout prêts. Une carte déjà toute prête. Des die-cut déjà tout prêts. Des fleurs toutes prêtes. Voilà. Vraiment du simple et rapide. Voilà. Alors, je vous rappelle que j'ai utilisé cette planche de tampon avec les tailles assorties. C'est du partenariat Globe Land. Je vous mettrai toutes les infos en barre de description. Les liens, les codes promo, etc. S'il y en a un, je ne sais plus. Les liens, si je les ai. Parce que des fois, il y a des boutiques où on n'a pas les liens. Donc, je n'ai pas envie de chercher pendant trois plombes. Après, le lien d'un daz ou d'un truc. C'est bon. Voilà. Donc, je vous mettrai tout ça en barre de description. Si ça vous intéresse d'aller faire un truc sur la boutique. Moi, personnellement, vous achetez, vous n'achetez pas. Ça ne me ramène rien. C'est juste, voilà, pour vous faire découvrir les produits. Je trouve que les produits sont plutôt sympas. Les dailles, franchement, les tampons, ils sont super. Il n'y a pas de blanc. Il n'y a pas de tabac. Enfin, c'est vraiment bien fait. Les dailles, c'est assez bien aussi. Je vais vous montrer. Alors, attendez. Je vais vous montrer. J'ai utilisé les dailles. Sur d'autres. Ah, les autres. Bon, j'ai utilisé les dailles sur des ATC. Mais je les ai déjà emballés. J'ai fait aussi une carte comme ça. Et j'ai utilisé le dailles là et le tampon. Et franchement, ils sont très, très bien. Ça, je vous ferai, je vous montrerai plus tard dans une autre vidéo. Mais voilà. Donc, vous voyez, il est très, très bien ce petit. Après, c'est en anglais. Mais bon. Donc, on fait avec ce qu'on a. Il n'y a pas en français. Il n'y a pas en français. C'est assez chiant. Personnellement, ça me saoule un peu. Mais bon. On fait avec ce qu'on a. Voilà. Écoutez, ce sera tout pour cette petite vidéo. J'espère que ma petite carte toute simple vous plaira. Elle est vraiment simple. Il n'y a rien de bien folichon. Mais voilà. Moi, j'aime bien. Je la trouve plutôt jolie. Donc, voilà. Écoutez, je vous fais à tous de très, très gros bisous. Et je vous dis à très, très vite dans une prochaine vidéo. Bye, bye. Bye, bye.